Bienvenue au gymnase Marcel Serdant pour la deuxième émission du journal du web. C'est maintenant. Au sommaire aujourd'hui, l'invité du JW, Aïssa Sago, adjointe au maire d'Olnay-sous-Bois, qui répondra à nos questions. Suivi d'une minute pour comprendre, le déploiement de la fibre sur la ville. Lumière sur Mehdi-Bois-de-Lard, qui prépare son jubilé. Et maintenant, Secrets d'Olnay nous emmène à la découverte de la baie de l'eau. En septembre 1875, un jeune homme vêtu d'une soutane descend du train de Paris dans la toute nouvelle halte qu'est la gare d'Olnay. Il découvre ce charmant village sur l'invitation de son cousin, Irénée Coulemont, curé de la paroisse. Et il décide que sera là qu'il s'installera. Eugène Dumont, à 22 ans, il est le fils unique d'un modeste cultivateur et d'une couturière originaire de Picardie. Enfant déjà, avec une forte personnalité, des talents d'orateur, il est distingué par le curé de l'école de son village. Un curé et non pas un instituteur, car il nous faut nous replonger dans les querelles qui agitent la France en ce milieu de 19e siècle. L'église catholique, très affaiblie par la révolution de 1789, revient en force pour s'opposer à la déchristianisation du pays. La loi Fallou de 1850 a permis une forte expansion d'écoles et de collèges tenus par des religieux. Après des brillantes études dans un établissement catholique, il s'oriente vers le grand séminaire de Paris. Toutefois, il choisit une forme de liberté et devient prédicateur itinérant, un abbé plutôt qu'un prêtre. Invité à défendre les points de vue catholiques lors de sermons. Face à une société républicaine, qu'il devient de plus en plus laïque, il se taille un succès auprès de la bonne société conservatrice de Paris. Très remarqué par sa hiérarchie, il est nommé chanoine. A Aulnay, il va rapidement devenir le chaplain de la famille du comte de Gourgue. Sa présence, ses discours sur la nécessité de la charité enthousiasment ses auditeurs. Il lève des fonds, il va faire construire sur les terres de la famille de Gourgue, au lieu dit le moulin de la ville, une école accueillant des orphelins, le protectorat Saint-Jogeff, dont il assurera la direction. Persévérant dans son action, l'abbé Dumont donne en 1903 une propriété à l'administration en vue d'aménager un hospice. Les legs du baron de Rothschild et de Bigottini couvrent les dépenses d'aménagement. A son ouverture, le 1er juin 1906, cette maison Bigottini compte 150 lits réservés aux femmes encore valides, âgées d'au moins 60 ans, et cela en échange d'une modique pension. Mais les activités de l'abbé ne sont pas tout pieuses, il va se révéler un homme d'affaires avisé. En 1883, il rachète les terrains boisés de la forêt de Bondy. Suite à la construction de la gare, il lance avec son cousin Iréné la société foncière et industrielle du parc. Bingo ! Les acheteurs se ruent sur ses terrains pour y faire construire de coquettes villas. Roulenay est lancé comme une ville de villégiature. Le jeune a 35 ans, ses talents, son travail ont fait de lui un notable. Il se fait construire en 1886 une belle demeure de style historisant, avec une châpelle privée dans le parc Athelan. Il y présente sa collection de 450 tableaux, notamment les écoles flamandes et l'école de Barbizon. Mais meilleur prédicateur et investisseur que collectionneur, il s'avérera après son décès en 1921, que seule une trentaine de toiles sont authentiques, les autres des copies, exécutées par des faussaires à la demande d'antiquaires. Légué au musée des Beaux-Arts d'Amiens, certains tableaux y sont encore aujourd'hui représentés. Sa nièce hérita de sa propriété. La ville d'Aulnay a eu une parcelle en vue d'y construire un square. Finalement, au terme d'une longue négociation, la ville achètera en 1933 l'ensemble de la propriété et des bâtiments attenants. Une bibliothèque, aujourd'hui, perpétue le souvenir de cet Aulnaysien. Eugène Dumont a indiscutablement contribué à l'essor économique et intellectuel de la commune d'Aulnay. Aïssa Sago, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire en charge de l'action sociale à Aulnays-sous-Bois. Pouvez-vous nous parler de votre délégation ? Tout d'abord, merci pour l'invitation et de me permettre de parler de l'action sociale à Aulnays-sous-Bois. Depuis la séparation du service social départemental et du CCAS, le maire souhaitait redonner un élan à l'action sociale sur la commune. Et pour cela, nous avons travaillé sur trois axes très forts. C'est-à-dire, nous avons voulu donner plus de cohérence à ce service, plus de solidarité et de cohésion sociale. La cohérence, c'est de regrouper au sein du CCAS un pôle insertion qui regroupe toutes les missions du CCAS, le projet Ville RSA et le PASSE. Au sein du CCAS se trouve également le MAD, le service de maintien à domicile, qui permet de prendre en charge nos personnes âgées, leur donner la possibilité de rester à leur domicile tout en ayant les soins dont elles ont besoin. Pour plus d'autonomie, avec un portage de repas, de transport. Et en même temps, je souhaite ne pas oublier le bureau d'aide aux victimes, qui accompagne beaucoup de personnes qui ont subi des violences conjugales, des infractions pénales, de la discrimination. Le service est là vraiment pour un accompagnement global avec un psychologue, des permanences juridiques. D'ailleurs, il y a une brochure, l'action sociale qu'on trouve à Aulnay, avec tous les numéros d'urgence. Et puis tous les services que vous venez de citer. Il y a un service, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, qui est très important. C'est aussi le service, l'équipe sociale pour l'habitat, qui permet de maintenir les locataires dans leur logement, des personnes qui se retrouvent en difficulté d'impayer de loyer. Donc cette équipe est là pour les accompagner, pour leur permettre de trouver une solution à leurs difficultés et surtout d'être maintenus dans leur logement. Ce qui évite l'errance, l'expulsion et aussi des difficultés financières au CCAS puisque une nuitée d'hôtel, tout le monde sait ce que c'est. Donc maintenir une famille dans un logement revient moins cher que de payer des nuitées d'hôtel. Alors justement, vous nous parliez du PAS, ce service, donc le pôle aulnésien des services et des solidarités, qui a ouvert à peu près il y a un an, qui est vraiment dédié à la jeunesse. Est-ce que vous avez un retour de ce jeune service déjà ? Alors tout d'abord, ce service a été mis en place suite à de nombreuses demandes de familles, des parents du quartier, de plusieurs quartiers, qui nous ont interpellés pour savoir que vont devenir la jeunesse, leurs jeunes dans ces quartiers qui sont en échec scolaire, qui ne travaillent pas et qui ne vont pas non plus dans les autres structures. Alors pourquoi ils ne vont pas dans les autres structures ? Ils n'osent pas ? Ils ne savent pas que ça existe ? Alors pour certains, ils ne savent pas que ça existe, et surtout leurs parents disent, voilà, il n'y a rien pour les jeunes. Donc les jeunes disent la même chose à leurs parents, bien sûr. Donc ils sont venus nous interpeller. Et beaucoup de jeunes aussi ont la crainte d'aller, d'être jugés, ou de se dire, je n'ai pas de diplôme, donc je n'ai droit à rien. Voilà, le PAS est là en fait, en tant que généraliste, qui va orienter ces jeunes-là dans les structures qui existent déjà et qui sont les spéciales sur la vie. Sur la vie, comme l'OCMES, l'AMGE, le service jeunesse, voilà, c'est vraiment pour permettre à ces jeunes-là de… De signer un petit peu les besoins et de les réorienter si nécessaire. Exactement. Donc j'ai donné quelques chiffres et ce qu'on projette pour 2019. Donc depuis l'ouverture du PAS, 1295 personnes ont été reçues au PAS avec différentes orientations, 12 chantiers d'insertion qui ont été mis en place pour ces jeunes-là. Il faut savoir que le chantier d'insertion est le support du PAS pour permettre aux jeunes de mettre le pied à l'étrier, de commencer un petit travail, 15 jours, pour vraiment se donner l'habitude de se lever le matin et de se dire, il faut que j'aille travailler. Et puis ça compte dans le CV. Exactement, ça compte dans le CV. On a au moins une expérience professionnelle. On travaille avec les services de la ville, le service bâtiment, les bailleurs. Donc voilà, pour 2019, encore plus de chantiers qui sont prévus pour accompagner ces jeunes. Merci beaucoup Aïssa Sago. Merci, je vous souhaiterais quand même conclure en remerciant vraiment tous ces agents qui travaillent au sein de ces services pour permettre aux personnes en difficulté de retrouver une dignité et surtout de promouvoir le mieux vivre ensemble. Merci. Merci beaucoup Aïssa Sago. Au revoir. Quand serez-vous éligible à la fibre ? Quelle démarche faut-il faire ? Une minute pour comprendre répond à vos questions. Bonjour à tous. Depuis 2011, SFR travaille au déploiement de la fibre eutique sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, 73% du parc connésien est raccordable. SFR prévoit d'achever l'ensemble de la ville avant 2019. Des boîtiers de raccordement ont été installés sur les poteaux électriques de Vauru. Afin de vérifier votre éligibilité, connectez-vous sur le site internet de SFR www.sfr.fr. Vous êtes libre de choisir votre opérateur. La réglementation impose à SFR de mettre à disposition sa fibre auprès de tous les autres opérateurs ayant la volonté de desservir la ville. Pour vous raccorder, l'opérateur devra réaliser les travaux chez vous en déployant une fibre de la rue jusqu'à l'intérieur de votre logement pour y installer une prise. Si vous dépendez d'une copropriété et pour pouvoir être éligible, votre syndic doit signer une convention avec un opérateur d'immeuble condition sine qua non à votre raccordement. Retrouvez toutes les informations sur le déploiement de la fibre sur le site de la ville www.holney-sous-boît.fr. Medhi Bouadla, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de vos deux entraîneurs, Nasser Lalawi et Alim Chalabi. Nous nous trouvons au sein du gymnase Marcel Serdans. Vous représentez le CSL Boxe. Alors, Medhi Bouadla, on ne vous présente plus. Vous êtes un des plus grands boxeurs holméziens. Vous avez un parcours dont vous êtes dans les super moyens. Vous êtes double challenger mondial en 2009 et 2014. Vous avez fait deux championnats du monde. Des championnats de France, trois championnats de France. C'est ça. Vous allez finir le vendredi 2 novembre au gymnase Oskoui. Vous allez faire votre jubilé. Lors de cette occasion, comment s'est passée cette préparation au niveau de l'entraînement ? Nasser. Au niveau de l'entraînement, on a laissé le soin à deux jeunes coachs qui sont parmi nous. On leur a laissé le soin d'entraîner Medhi, donc de le préparer. Ma foi, ils se sont bien débrouillés. Medhi, il est pratiquement au poids. Il a encore à deux kilos au-dessus du poids, ce qui est très bien à trois semaines de l'événement. L'adversaire se prépare de son côté. C'est un jubilé, mais sous forme de combat. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jubilés qui se font sous forme de démonstration. Medhi ne l'était pas. Il voulait vraiment faire un dernier combat. Donc ça sera un vrai combat, avec une décision aléatoire. Alim Chalabi, lors de ce jubilé, qu'est-ce qu'on attend comme combat ? Il y a de l'amateur et des pros ? Il y a des combats amateurs avec des jeunes du club. Et notamment deux combats pros holnésiens, dont le championnat de France de Yahya Tlaouziti. Un jeune du club, qu'on a eu en boxe éducative, qui a gravi les échelons au niveau de la boxe nationale, c'est-à-dire la boxe amateur. Et puis après aujourd'hui, boxeur professionnel, qui est challenger au championnat de France des poids Walter. Donc il rencontrera Yannick Dehez, un bon boxeur qui est championnat de France en titre. Il va essayer de ramener le titre à la maison et à ce qu'on le garde à Holnay-sous-Bois. Donc il y aura vraiment un beau spectacle. Vous, c'est votre dernier tour de piste, on va dire. Vous l'abordez de quelle manière ? Comme tous les autres combats, avec le plus grand des sérieux. Pour le moment, on s'est remis au travail. Parce que je m'étais arrêté pendant quelques temps. Suite à des petits problèmes de santé. Puis bon, après, on s'est remis à cheval. Et puis voilà, on est reparti pour une nouvelle aventure. Là, c'est la dernière pour le coup. C'est la dernière. Donc on a autant envie de gagner. J'ai toujours boxé pour gagner, moi, en fait. Après, je suis compétiteur. C'est ce qui me donne la force, peut-être aujourd'hui aussi, de remonter. Et qui me froisse un petit peu le bide, parce que c'est le dernier combat. Nasser, le CSL, ça a combien d'années, le club ? La section, elle a été créée en 1967 par M. Tonkovic. Et il faut savoir qu'on faisait partie d'un collectif où il y avait du foot, déjà, du hand et du judo. La section boxe a ouvert en 1967. Alors, c'est boxe anglaise. Boxe anglaise. Et on a la particularité d'avoir le premier licencié du club, donc Omar Schouter, qui était venu s'inscrire à l'époque en 1967. On a la particularité. Et aujourd'hui, il est entraîneur du club avec nous. Donc, c'est quand même bien pour la petite histoire. Le premier licencié qui, aujourd'hui, est toujours au club. Ça reste, comme vous dites, un club familial, une association familiale. Et on espère que Mehdi, après sa carrière, il suive les traces de Omar Schouter en étant toujours présent. Combien de licenciés à Lime, dans le club ? Environ 150 à 200 licenciés, on va dire, par an. C'est mixte ? C'est mixte. On a un public féminin qui est en plein essor et un public très jeune aussi. Depuis combien d'années, la boxe, c'est récent quand même, comme effet ? Un peu avant, quand même, les résultats aux Jeux Olympiques, on a eu quand même plusieurs filles qui sont venues s'inscrire. Et puis avec les Jeux Olympiques, c'est en pleine évolution, exactement. Je crois qu'il va y avoir un combat féminin aussi. Il y aura aussi un combat féminin. Exactement, on a une boxeuse, Thaïs Larcher, une boxeuse amateur qui est entrée en équipe de France à l'INSEP et qui va faire un combat amateur. Voilà, très bien. Donc, des beaux combats à venir. Alors, on le rappelle, je vous laisse le mot de la fin. C'est vendredi 2 novembre, le jubilé de Mehdi Boisdelà. Ce sera son dernier combat avant qu'il laisse le passage de témoin. On l'espère à Yahya Tlaouziti qui, comme disait Alim, va faire son championnat de France. Il faut savoir que Mehdi, son premier championnat de France, il l'a fait à Olney. Il est devenu champion de France et il a eu la carrière qu'on sait derrière. Et on espère que Yahya suivra les traces de son élu. C'est tout le mal que je peux lui souhaiter. Merci. Le lendemain, d'ailleurs, on continuera en boxe, je crois. Ah oui, le lendemain, par contre, c'est du pied-point. C'est du kickboxing avec des enfants. Des enfants, oui. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt, à vendredi. Super, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada